Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ces salons de la préfecture que M. le chef de France Bleu qui participe à ce livre sur la place. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Amine Malouf, académicien et auteur cette année des Désorientés, et Mathias Hénard qui vient de publier chez Actes Sud, Rue des voleurs. Deux ouvrages tout à fait fascinants sur ce monde arabe qui occupe aujourd'hui encore l'actualité. Pour vous Amine Malouf avec un aspect, vous le confirmerez, sans doute un peu autobiographique pour vous Mathias Hénard sur des événements extrêmement récents puisque en toile de fond nous avons ces révolutions arabes, mais avec un thème peut-être commun, et on commencera avec vous Amine Malouf, sur cette notion de l'exil. Pourquoi avoir ressenti le besoin de revenir sur ces événements, sur votre héros, entre guillemets, Adam, qui effectivement revient dans un pays qui n'est pas cité, mais on sent qu'il s'agit du Liban, après des années d'exil. Merci d'être venu nous écouter et merci pour votre accueil. Je pense que quand on a quitté un pays pour vivre dans un autre pays, la question se pose en permanence du lien avec le pays d'adoption comme avec le pays d'origine. C'est un thème que j'ai évoqué de diverses manières à travers mes livres. Là, c'est l'histoire d'un historien originaire d'un pays qui ressemble au Liban, qui s'installe en France pendant quelques dizaines d'années et qui un jour reçoit un appel d'un ami, ou comme il le dit, d'un ancien ami, qui lui dit qu'il est mourant et qu'il aimerait le revoir. Et à travers ces deux personnages, on a deux attitudes à l'égard des événements qui ont déchiré le Liban. Il y a Adam qui a décidé de partir très tôt. Et de cette manière à garder les mains propres, il y a Mourad qui a décidé de rester. C'est un geste de fidélité sans doute, mais en même temps, cette fidélité s'est traduite par une trahison des valeurs. Puisqu'à travers les événements de la guerre, il s'est sali les mains, il s'est compromis. Et c'est un dilemme qui est au cœur de cette histoire. Faut-il partir ? Est-ce qu'il faut être plutôt coupable parce qu'on est parti ? Ou bien, est-ce qu'on a raison de s'éloigner pour préserver ces valeurs ? Dans votre ouvrage, Mathias Sénard, la question n'est pas « faut-il partir ? » mais il faut évidemment partir pour le héros qui est un jeune Marocain qui, comme beaucoup de jeunes déshérités de ces pays du Maghreb et du Moyen-Orient, voit l'Europe à tort ou à raison comme un Eldorado. Donc ce jeune Marocain veut absolument partir. Et il regarde également ce qu'il se passe dans le reste du monde arabe. Amin Malouf parlait des événements qui ont secoué le Liban dans les années 70. Vous, vous êtes dans une actualité beaucoup plus récente. Vous êtes dans les révolutions arabes. On verra peut-être avec vous s'il s'agissait de véritables révolutions. Mais en tout cas, qui ont secoué ces derniers mois des pays comme la Tunisie, la Libye ou encore l'Egypte. Et ce jeune Marocain constate que dans son pays à lui, le Maroc, cette révolution n'est pas encore arrivée. Et il prend la décision de partir, aussi difficile soit-elle. Est-ce que c'est inéluctable pour ces jeunes déshérités de vouloir gagner l'Europe ? Bonjour d'abord. Il est très heureux d'être ici à Nancy pour la troisième fois. C'est un plaisir d'être ici. Bon, d'abord, mon narrateur, il part un peu malgré lui. Il n'a pas l'idée initiale. Il a un camarade qui, lui, règle de l'Europe, mais lui-même est un peu plus poussé dans le voyage que réellement désireux de s'exiler. Ensuite, non, je ne crois pas du tout que ce soit inéluctable. Disons qu'aujourd'hui, mon narrateur, par exemple, vient de la banlieue de Tangier. Tangier, c'est une ville où on est beaucoup plus proche des côtes de l'Espagne que de Casablanca, par exemple, en tout cas géographiquement. Et donc, on sait très bien ce qui se passe en Espagne. On sait très bien que c'est la crise, que la vie est difficile, que c'est très difficile de trouver du travail quand on n'est pas qualifié, que c'est encore plus difficile de vivre quand on n'a pas de papier. Donc, cette jeunesse qui partage un peu les conditions de vie de la jeunesse espagnole, qui partage beaucoup d'aspiration et des désirs, on voit bien que l'immigration n'est pas forcément une solution en soi, surtout dans les zones urbaines, où finalement, on vit quand même, on peut avoir une vie tout à fait agréable aussi au Maroc. Donc, il y a cette volonté de départ, d'exil, mais il y a aussi cette conscience, une double chose, qui est qu'à la fois, les conditions en Europe sont très difficiles, et ensuite, la conscience aussi d'une communauté de destin entre les deux rives, les trois, qui ne sont séparées que par cette barrière géographique, mais aussi politique, que sont les frontières de l'Europe. Communauté de destin, quand on regarde le Liban, c'est un pays qui a été déchiré par des années de guerre civile avec des interventions extérieures. Quel regard le romancier que vous êtes, Amine Malouf, portait sur justement les événements actuels qui secouent encore la région ? On pense évidemment aux grands voisins syriens qui est aujourd'hui plongé dans un véritable cauchemar. Comment le romancier que vous êtes, vous voyez ces événements ? Il y a plusieurs sentiments en moi à propos de ces événements. Le premier sentiment qui est né au tout début des événements et qui n'a pas disparu, c'est un sentiment de joie, de voir que ces pays qui étaient écrasés sous des régimes tyranniques qui bloquaient la société, ont décidé de se soulever. Je pense que c'est une attitude saine. L'autre sentiment est un sentiment d'inquiétude parce que ce soulèvement, par certains aspects, était prometteur et par d'autres aspects, ne l'était pas. Par exemple, il y a toujours eu quelque chose qui manquait dans le contenu de ces révolutions. Il y a toujours eu tout au long un déficit dans la modernisation, dont l'aspiration à la modernisation sociale. On a remarqué par rapport au rôle de la femme, à l'attitude à l'égard des minorités, au rapport compliqué entre politique et religion. Ce qui fait que, d'un côté, il y avait un espoir lié au désir réel des populations et qui ne s'est jamais démenti de bâtir des démocraties, une vie politique, libre, ouverte. Je pense que là, il y a un acquis réel et une ambiguïté par rapport à d'autres aspects. L'autre remarque que je ferai, c'est qu'au début, il y avait une volonté affirmée avec force dans tous les pays d'une révolution pacifique. Et constamment, on entendait les gens qui créaient Sermia, Sermia, qui veut dire pacifique, mouvement pacifique. Même dans un pays comme le Yémen, qui est probablement le pays au monde où il y a le plus d'armes entre les mains des gens, il y a eu une véritable volonté de maintenir un aspect pacifique. Le dérapage a commencé en Libye avec la répression. La répression a été très violente. Puis, on a eu des événements similaires, avec une répression encore plus violente en Syrie. Et peu à peu, on a glissé. Au début, malgré soi. Et puis, peu à peu, on s'est installé dans une situation de confliable. Et ça a changé. Ça a changé, effectivement, la nature du mouvement. Évidemment, il est extrêmement difficile de demander aux gens de manifester pacifiquement quand on leur a déjà tiré dessus au cours des huit manifestations précédentes. Et en même temps, qu'on le veuille ou non, quelque chose a changé quand on bascule dans l'opposition armée. Et donc, au bout d'un an et demi, presque deux ans maintenant, je suis un observateur extrêmement attentif, avec toujours de l'espoir et toujours de l'inquiétude. Et ces inquiétudes, Mathias Hénard, elles transparaissent dans votre livre sur, justement, l'évolution éventuelle de ces révolutions et sur la place de la religion. On le voit avec un des héros de ce livre, c'est Bassam, qui est l'ami d'enfance de votre héros et qui, lui, effectivement, devient au fil des mois un religieux de plus en plus extrémiste jusqu'à finir par être impliqué dans des attentats. Est-ce que cette évolution était à vos yeux inéluctable ? Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une possibilité pour les sociétés civiles, qu'on soit en Égypte, qu'on soit en Libye ou en Tunisie, pour justement éviter que l'on tombe dans une situation qui échapperait à tout contrôle et qui serait effectivement totalement, j'allais dire, sous le contrôle des mouvements islamistes ? Alors, la question, elle est peut-être un tout petit peu différente. Bon, d'abord, pour reprendre ce que disait M. Marlou, j'étais... Moi aussi, je suis passé par toutes ces phases de... face aux révolutions dans le monde arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et donc, au départ, un immense espoir en voyant la révolution, notamment en Tunisie, était quelque chose d'absolument incroyable. Plus mis en Égypte, plus les plus longs et plus douloureux et plus violents. Enfin, en Libye, qui ressemble aussi à l'histoire de la Libye, d'une très grande violence. Et enfin, ce qui se passe en Syrie en ce moment, qui est absolument tragique. Après, le résultat des élections démocratiques a mis au pouvoir, en Tunisie comme en Égypte, des partis qu'on appelle islamistes-servistes. Je pense que la religion musulmane doit avoir un poids dans la vie politique. Ce qui n'est pas du tout ma position à moi, mais ces partis sont sortis des yeux. En revanche, ce qui est très inquiétant, et que je décris un peu dans le livre, c'est la façon dans laquelle ces propres mouvements, ces propres partis qui sont au pouvoir, sont dépassés sur leur droite par des groupuscules, plus ou moins contrôlés, plus ou moins contrôlés, qui, eux, interviennent très violemment contre la liberté d'expression, contre les expressions artistiques, par exemple, en Tunisie récemment, qu'ils jugent inconvenantes par rapport à leur religion, et qui, donc, occupent assez violemment, et de plus en plus, l'espace public. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Pas le fait qu'il y ait au pouvoir des partis islamistes, ou les frères musulmans en Égypte, ou en Tunisie, qui sont des partis qui sont sortis des yeux, auxquels on peut avoir une réponse démocratique depuis un parlement, qui reste encore dans le fonctionnement, disons, que se sont choisis ces institutions. En revanche, ces groupuscules qui apparaissent sur la droite de ces partis-là, qui, eux, ont des relations tout à fait troubles avec les partis au pouvoir, avec les monarchies du Golfe, qui sont dans cette mouvance très ambigüe, ce que je décris un peu dans le livre, on ne sait jamais vers où ils vont tendre, mais qui ils sont exactement... Et justement, ça, ça me semble beaucoup plus dangereux. Amin Malouf, en ce qui concerne le Liban, c'est aujourd'hui un pays qui est un peu en marge de ces mouvements révolutionnaires, mais on sait que c'est un pays extrêmement agité, et depuis longtemps, par des luttes internes. Les différents courants religieux et politiques se retrouvent au sein des gouvernements. Quelle évolution vous voyez pour le Liban ? Le Liban n'a pas été véritablement partie prenante dans ce grand mouvement de soulèvement dans le monde. Et, bon, il y a diverses explications. Le plus souvent, c'était des mouvements dirigés contre des tyrannies, des pouvoirs autoritaires, autocratiques. Le Liban, traditionnellement, c'est plutôt la faiblesse du pouvoir central qui est la caractéristique. Personne ne peut manifester pour obliger un président à démissionner le président à des prérogatives raisonnables, ce n'est pas un autocrate. Le problème du Liban est souvent la faiblesse du pouvoir. Et donc, la contagion qu'on a observée dans le reste du monde arabe n'a pas atteint. En revanche, ce qui se passe en Syrie a des conséquences parce que c'est un pays très proche. Il y a une bonne partie de la frontière libanaise qui joue sur la Syrie. Il y a des liens très anciens entre les deux pays. Il y a eu pendant les années 70 jusqu'au début du XXIe siècle une présence politique syrienne politique et militaire importante. Donc, il y a des risques de débordement de la crise syrienne vers le Liban. Mais jusqu'à présent, ça a été assez contenu. Il y a eu des incidents dans une région principalement. Mais on sent au Liban que les principaux partis politiques évitent ces débordements. Ils n'ont pas envie d'importer la guerre civile syrienne. Je pense qu'il y a même, au-delà des conflits entre les diverses factions, une volonté commune pas toujours affichée, d'éviter la confrontation. Donc, ce n'est pas une fatalité que les événements de Syrie provoquent des événements aussi graves au Liban. Même si les débordements, il y aura certains débordements. Mais si la guerre se poursuit très longtemps en Syrie, ça peut avoir d'autres conséquences. Mathias Senna, en préambule de votre livre, vous dites que les livres sont avec le feu le seul moyen de lutter contre les ténèbres. On a l'impression, avec les récents événements, les plus récents même ces derniers jours, avec les manifestations anti-occidentales liées ou non à la publication sur Internet d'un film stupide contre l'islam, on a l'impression que ce sont plutôt le feu et les ténèbres qui dominent. Quel rôle peut jouer la littérature pour lutter contre cela ? Quand je disais, on a l'impression que le feu et les livres sont... Je parlais en fait des immolations par le feu qui déclenchent la révolution tunisienne précisément. Pour les événements des derniers jours, on pourrait voir un peu... c'est assez attristant de voir à quel point... Bon, ça montre deux choses. Ça montre que le monde est vraiment bien plus uni qu'on pourrait le voir. Ça montre une espèce de rapidité de transmission de l'information qui est extraordinaire. Une vidéo est postée aux Etats-Unis par quelqu'un qui n'est pas du tout un personnage public dont on ignore absolument tout et tout d'un coup, une grande partie du monde manifeste, s'embrase et brûle des ambassades américaines. Ça, c'est une conséquence de la rapidité, de la folie de cette vitesse du monde d'aujourd'hui. Ensuite, après, ça dit aussi autre chose qui... et après, j'en verrai au livre, qui me semble que, bon, finalement, le monde est un peu un fleur de peau, quoi. On réagit très fortement, mais c'est juste parce qu'il y a des éléments déclencheurs que la situation est déjà explosive et que tout d'un coup, la moindre chose peut précipiter les gens contre l'ambassade des Etats-Unis, par exemple. Parce que, si on réfléchit bien, je suppose que s'il y avait... c'est quelqu'un qui postait une vidéo anti-française, anti-française, il en faudrait beaucoup. Il en faudrait beaucoup pour qu'on arrive à une explosion de volance de cette taille-là. Donc, ce que ça montre, c'est que la violence est là, elle est déjà présente. en fait, en fait. Et il y a cette rage, cet énervement, ce ressentiment, cette volonté d'en découdre très facilement à la moindre provocation. Et ça, c'est aussi assez inquiétant, parce que ça, justement, c'est manipulable. C'est très facile d'allumer les incendies quand vous avez arrosé d'essence des pneus. C'est très simple. Et pour en revenir au livre, malheureusement, l'histoire nous a très bien montré que le livre ne protège ni de l'erreur, ni de l'illusion. Il y a de très grands très grands intellectuels qui ont erré, qui se sont trompés, qui ont défendu des thèses inadmissibles, qui se sont faits en plus des crimes terribles. Et il y en a encore. Par exemple, ces islamistes violents dont on parle souvent aujourd'hui, ce sont des gens cultivés pour beaucoup d'entre eux. Ce sont des gens qui lisent, sauf qu'ils lisent un certain genre de texte qui leur correspond, mais on ne peut pas faire de désillétrés sans aucune culture. Non. Ce serait pas... Ce serait un peu... ne pas bien comprendre justement leur logique et leur fonctionnement. La culture, évidemment, c'est très important, mais je pense que ce qui est encore plus important, ce sont les valeurs qu'on met derrière. C'est-à-dire l'importance qu'on accorde à la liberté, à autrui, au respect d'autrui, à la différence, à toutes ces choses qui aujourd'hui sont mises en danger. En renvoyant à l'autre une image uniforme, d'une altérilité indépassable, comme on le fait dans l'image que nous avons par exemple du monde musulman, on voit une espèce d'entité qu'on cherche à tenir à distance comme ça, dans une grande peur où tout serait semblable et tout serait dangereux. Le danger, il est là, justement, dans le fait de maintenir cette distance. Alors qu'au contraire, par la compréhension, l'acceptation de différences, une certaine empathie tout simplement avec ce qui est différent, là, on peut éviter, justement, les conflits. A mon avis, c'est la seule façon de le faire. Un commentaire ? Moi, je dirais que le roman, je l'ai écrit non pas pour refléter cette réalité, mais peut-être pour échapper à cette réalité. C'est-à-dire, le roman parle de personnes qui établissent entre elles des relations qui ne dépendent pas de leur appartenance, des relations d'amitié, d'amour qui permettent de regarder la personne en tant que personne, pas en tant que membre supposé d'une communauté religieuse ou autre. Et je pense que c'est un peu le chemin de l'espoir d'aller dans cette direction. Le problème des événements dans cette partie du monde comme dans d'autres parties du monde, c'est qu'ils masquent la réalité de la vie des gens. On a l'impression constamment de ne vivre qu'en fonction des événements qui font la une des journaux. Mais la vie, c'est autre chose. Les relations entre les personnes, c'est autre chose. Et moi, j'ai envie de parler des rêves de la jeunesse, des liens qui peuvent se tisser entre les personnes, des illusions, des désillusions, d'un certain levant, comme je l'appelle, qui a été un moment merveilleux de rencontres humaines. Et je pense que c'est probablement cela, à mes yeux, le premier rôle de la littérature. Et ça transparaît d'ailleurs très bien dans votre ouvrage parce qu'effectivement, Adam hésite finalement à rentrer dans son pays pour rencontrer cet ami d'enfance avec qui il s'est brouillé pour des raisons idéologiques et finalement se laisse convaincre, arrive certes trop tard, mais a fait ce geste très important qui consiste à revenir et effectivement à dépasser les clivages pour revenir à ce qui est essentiel, c'est la relation avec l'autre et c'est évidemment cette relation d'amitié qui dépasse le clivage politique, confessionnel ou culturel. Ce sont des amis qui étaient extrêmement proches dans leur jeunesse et qui ont rêvé d'un monde où tout le monde pourrait dépasser ses appartenances religieuses ou autres et puis la vie les a séparés. Ils se sont retrouvés éparpillés à travers le monde et puis ils ont pris des chemins différents. Les uns ont quitté le pays pour garder les mains propres, les autres ont voulu rester et certains ont pu garder les mains propres dans le pays et d'autres se sont sali les mains. C'est un dilemme qui se pose. Je pense que chaque fois qu'il y a une situation qui vous oblige à quitter un pays, ce n'est pas toujours aussi tragique, mais il y a une forme de culpabilité à l'égard de sa famille, à l'égard de sa ville ou de son village, de son quartier, à l'égard d'une maison où l'on a grandi, de tous les ancêtres qui ont construit et on se dit est-ce qu'on va quitter tout cela pour aller faire sa vie ailleurs, dans un autre univers et ce n'est jamais un choix facile et en même temps c'est un choix éminemment humain. Je pense que l'homme n'est pas nécessairement fait pour passer sa vie entière au même endroit. J'ai la faiblesse même de croire que l'homme est fait pour partir. Chez vous, Mathieu Senard, vous le disiez au début de cet entretien, votre héros il quitte le Maroc contraint et forcé et vous appelez de vos voeux justement à ce qu'on se voit les uns les autres non pas en tant qu'appartenant à des communautés mais en tant qu'être humain. Ce qui est très pessimiste dans votre livre mais c'est la situation qu'il est, c'est que bien évidemment votre héros n'est pas le bienvenu lorsqu'il arrive en Europe, il fait partie de ces travailleurs immigrés exploités en Espagne, une Espagne qui lui disiez est elle-même en crise. C'est difficile de ressortir optimiste après la lecture de votre ouvrage ? Non, au contraire, je ne crois pas. Enfin, bon, on ne va pas se voler la face. Les temps ne sont pas des plus, comment dire, comme disait Léo Ferré pour se moquer de ça, je pense que les temps sont difficiles mais les temps sont toujours un peu difficiles. et en ce moment, principalement, c'est sûr, pour ce qui est de l'Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Espagne, la crise, qui n'est pas une crise économique qui est aussi, je pense, une grave crise politique qui affecte les relations vraiment qu'on est citoyen avec ceux qui les gouvernent et ceux qui les représentent. Et donc, oui, on peut dire, c'est pessimiste, nous disons que c'est plutôt réaliste, je crois, avec une certaine envie d'espoir, quand même. Parce que je pense que, voilà, cette jeunesse dont j'essaye de parler un peu, que ce soit dans le monde arabe ou en Europe, ce sera bientôt elle qui sera à son tour aux commandes et aux manettes. Et je pense, j'espère, qu'ils réussiront à être à l'auteur de leurs rêves et de leurs ambitions. Moi, je pense qu'il faut faire confiance quand même aux gens qui arrivent. en même temps, pour prolonger, c'est vrai que la crise économique forcément cristallise un peu les peurs et qu'on voit effectivement, en tout cas chez les gouvernements, cette volonté de se protéger entre guillemets de l'autre. on parle parfois de la forteresse Europe et on voit difficilement comment des liens effectivement peuvent se tisser entre l'Orient et l'Occident dans ce genre de situation. ça, c'est un peu compliqué. Donc, la forteresse Europe ne date pas de la crise. La forteresse Europe fait partie un peu du projet européen depuis les années 80 peut-être. En tout cas, c'est un peu le contre-coup de l'unification de l'Europe. C'est cette idée que finalement, on a dépassé les frontières à l'extérieur. Mais d'un autre côté, l'Europe a toujours eu un penchant à être tournée vers elle-même, à avoir une définition très auto-centrée de ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas très facile de la construire. On ne peut pas oublier qu'il y a encore 50 ans, ce n'était pas du tout l'idée d'une Europe contre le reste du monde, mais l'Europe elle-même qui s'est déchirée entre, évidemment, Allemagne, France, Italie. Et c'est quand même il n'y a pas longtemps, on ne peut pas oublier ça. Et donc, par un contre-coup, l'Europe, en se refermant un peu sur elle-même, en se fabriquant, a créé aussi cette explosion. Il ne faut pas oublier que les rapports avec la rive sud de la Méditerranée sont aussi très compliqués. Historiquement parlant, les rapports avec, là, pour la France, avec l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, principalement l'Algérie, sont loin d'être simples, même encore aujourd'hui. Aussi, la France a quelques casseroles en Syrie, au Liban, ce sont des choses qui étaient il n'y a pas si longtemps et qui conditionnent encore quand même les relations de l'Europe avec ces pays qui sont au suple de la Méditerranée. tout ça fabrique des conditions qui ne sont pas non plus toujours simples pour établir un véritable dialogue, des échanges. Mais l'Europe investit aussi beaucoup d'argent dans cette idée qui pourrait être belle si, à mon avis, elle n'était pas faite dans un but assez doutable, douteux, mais qui est qu'elle investit beaucoup d'argent dans les pays du sud de la Méditerranée pour éviter que les gens aient envie de venir en Europe. Ça, c'est un peu l'idée principale quand on vous dit non, non, mais on va vous aider à fabriquer des emplois dans vos pays et de bien-être dans vos pays. Sauf que pendant très longtemps, l'obstacle à cela et notamment dans les pays arabes, c'était évidemment les dictatures qui faisaient que de toute façon on n'a pas envie de vivre sous un régime policier étoffant dangereux comme pouvait l'être celui de Médalier de l'Egypte après Nasser ou de Hafez et Bashar al-Assad. Donc, tout ça, c'est limite. Maintenant, on est un peu à la croiser des chemins parce que il y a des espoirs démocratiques et des choses qui sont en train de changer mais il faut attendre un peu, il faut se donner les moyens de voir ce que ça va donner, il faut se donner les moyens justement de ne pas retirer tout de suite sa confiance au peuple tunisien ou égyptien parce qu'ils ont voté pour les frères musulmans. Non, il faut quand même la république française ça met 100 ans à se fabriquer entre on retourne à la restauration on retourne à l'Empire enfin bref, il y a ça se fait pas comme ça du jour au monde. Les temps vont beaucoup plus vite aujourd'hui mais en un an ne fabriquez pas une démocratie parlementaire ça prend ça prend du temps. Quel regard vous portez justement Amin Malou sur ce que fait l'Occident justement par rapport à ces pays de la rive sud on se souvient que vous avez été un de ceux qui le premier a jeté un éclairage très novateur en particulier sur un épisode qui remonte maintenant à très 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 longtemps c'est-à-dire les croisades les croisades vues par les Arabes et donc c'est ce rôle entre l'Orient et l'Occident quel regard vous portez sur ces relations qui vont faire ce qui m'a toujours fasciné c'est que les deux mondes auxquels j'appartiens ont un regard très particulier et à mes yeux assez déformé de l'autre moi je revendique mon appartenance aussi bien au Liban à Maudara qu'à la France et à l'Europe et il se fait qu'aujourd'hui ce sont probablement les deux parties du monde qui sont le plus en crise il y a à la fois de l'espoir et en même temps des inquiétudes ce ne sont pas les mêmes types d'espoir d'inquiétude l'Europe c'est c'est une expérience politique et humaine extraordinaire mais qui passe par une période délicate qui qui remet en cause un certain nombre de choses qui peut qui peut aboutir à un effritement mais en même temps qui peut aussi aboutir à un bond en avant et à qui peut permettre de sauter des étapes dans le monde arabe il y a un espoir je pense que le fait ce que Mathias disait à propos des élections le fait qu'il y ait des élections libres et qu'on maintienne l'habitude fraîchement acquise d'avoir des élections libres et une vie politique ouverte c'est en soi une excellente chose parce que ça prépare l'avenir en même temps il y a toutes les inquiétudes que j'ai évoquées et puis parfois en observant les deux régions je me dis que finalement ce qui est mauvais pour la politique est bon pour la littérature quand on regarde quand on regarde l'histoire de la littérature les grands moments ont été des moments de profonde crise politique regardez la littérature russe elle a été la plus grande quand le pays était au bord du précipice on ne savait pas où il allait il était comme disait quelqu'un la Russie était grosse de deux révolutions et c'est là qu'il y a eu toute la tradition de Gogol jusqu'à Tolstoy et et puis l'entre-deux-guerres aussi avec ce monde qui se terminait qui est en train de mourir là aussi il y a eu une très grande littérature et notamment là où le monde était en train de se casser c'est-à-dire Middle Europa et finalement je pense que la littérature vit bien au bord du précipice et donc on peut se lamenter pour la situation politique mais on peut aussi se réjouir de la littérature partager cette analyse Mathias Sénard vous qui faites presque je dis presque oeuvre de journaliste avec le talent du revencier en plus puisque vous prenez appui sur des événements extrêmement contemporains vous partagez cette analyse selon laquelle vous êtes mieux nourri lorsque le monde est en crise oui mais c'est une provocation mais mais ça me semble c'est très juste parce que si on pense au texte de Bernanos les grands cintières sous la lune par exemple effectivement on peut dire qu'un vie est destin de Vassilie Grosse on peut dire qu'effectivement la catastrophe enfin la littérature aime la catastrophe la catastrophe c'est aussi engendré la littérature pour autant c'est pas pour ça que je vais la souhaiter finalement peut-être aurait-il mieux qu'on écrive tous des romans à l'eau de rose sans lesquels et que le monde aille mieux mais c'est sûr que de toute façon toute la création c'est finalement pas seulement la littérature mais c'est aussi un des ressorts de l'humanité pour se regarder elle-même pour pour un peu sortir des événements on va parler de journalisme mais les journalistes sont au contraire trop dans l'événement dans le réel dans le jour dans le commentaire immédiat alors que la littérature la fiction essaye de choisir un angle ou au moins un recul ou une façon de voir qui soit pas justement celle de journalisme et ça c'est très important mais je pense aussi au cinéma c'est pas du tout la même chose les gens qui font du reportage d'images que ceux qui vont construire un documentaire qui va durer une heure et demie et qui vont chercher à avoir un autre regard sur certaines et en ce sens là la création l'art en général est évidemment nécessaire même même pour l'actualité j'aimerais dire une chose c'est le journalisme on en a besoin bien sûr il faut savoir ce qui se passe mais ça ne retire pas ou ça ne ça ne préjuge pas de ce que peut faire l'art et la fiction j'ajouterais que plus que jamais on a besoin de fiction parce qu'on a besoin d'imaginer un monde différent on a besoin de sortir du monde tel qu'il est et d'imaginer ce qu'il pourrait être demain ce qu'il devrait être demain et ça c'est c'est la littérature qui peut qui peut l'imaginer je suis persuadé que nous sommes dans une époque où les problèmes sont profondément culturels ce qui sépare les gens ce qui cause le plus de conflits c'est le fossé culturel les fossés culturels qui existent dans le monde aujourd'hui je pense que c'est dans la culture et pas de la culture qu'on peut résoudre ces problèmes la politique arrive à ses limites l'économie arrive à ses limites là où on a besoin véritablement de de tisser des liens de de combler les fossés c'est d'abord dans le domaine de la culture mais c'est vrai aussi c'est très juste et très vrai même à l'intérieur d'un pays si on voit par exemple en France les questions d'inégalité de peur de l'autre géographique c'est par la culture qu'on va les résoudre même sans doute les questions des communautés libanaises par exemple aussi qui se sont regardées sans communiquer pendant les années ou comme du temps par la violence aujourd'hui il y a un vrai ça se transforme aussi par la culture et en Europe je pense que un des problèmes de la construction européenne c'est qu'elle s'est concentrée beaucoup trop sur l'aspect économique sur l'harmonisation des lois un peu l'aspect politique que l'on a négligé d'aspect culturel or ce qui crée le sentiment d'appartenance commune c'est d'abord la culture c'est cela qui fait que les gens se sentent appartenir à un ensemble et quand on considère que la culture c'est simplement à la cinquième roue du carose qu'on s'en occupe quand il y a un trop plein d'argent c'est là que se pose le véritable problème même si peut-être nuancer un peu ça parce que je suis en train de me voler votre micro là je vous rappelle que c'est un débat entre deux écrivains et que je ne suis là que pour faire le médiateur l'Europe a vraiment fait on a fabriqué un monstre quelque chose de monstrueux dans l'Europe au sens étymologique du terme qui est que c'est quelque chose qui n'a pas de tête c'est un immense corps qui se débat comme il peut parfois meurt de faim ou on crache des euros une chose mais qui n'a pas d'abord parce que la démocratie à l'échelle de l'Europe n'est pas encore tout à fait en place et en plus parce que justement ils ne pensent rien il n'y a pas de alors qu'on a fait quand même des choses extraordinaires sur le plan de la culture en Europe notamment par exemple le programme Erasmus des choses comme ça qui ont permis aux jeunesses européennes de se rencontrer de passer d'un pays à l'autre d'apprendre des langues parce que la richesse et la grande difficulté de l'Europe c'est quand même l'aspect linguistique qui prend des choses extraordinairement difficiles sur beaucoup de points mais c'est vrai que ce serait beau d'imaginer une Europe où la culture reprendrait la place qu'elle aurait dû avoir et dans les rêves d'Europe antérieure parce que l'Europe était aussi un rêve du 18ème siècle et la fin du 18ème un rêve du 19ème siècle un rêve du début du 20ème qui a été souvent brisé dans la violence et il y avait déjà ces rencontres finalement les intellectuels de l'Europe n'ont pas attendu l'hyperfondateur les Schumann et autres pour échanger et pour avoir une idée d'Europe sauf qu'elle était beaucoup plus fragile elle était détruite par le premier dictateur venu comme Napoléon qui l'avait à feu et à ça et aujourd'hui justement on a la chance d'être dans un contexte européen qui nous préserve jusqu'ici de la violence de la rupture des affrontements entre nos peuples comme c'était le cas autrefois mais il faut en faire quelque chose c'est ça que c'est ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire en faire quelque chose à part des réformes économiques et législatives à malheureux on a effectivement l'impression qu'aujourd'hui l'envie de découvrir l'autre c'est totalement étiolé comment effectivement relancer ce qui existait au 17ème ou au 18ème siècle cette volonté pour certains voyageurs d'aller voir ce qui se passait ailleurs on a l'impression effectivement que concrètement il y a une impossibilité entre l'Orient et l'Occident de communiquer au-delà effectivement des questions économiques politiques mais que l'aspect culturel est aujourd'hui totalement gommé c'est toujours difficile de comparer avec qui se tient au 18ème siècle parce que à l'époque les gens qui voyageaient ils étaient quelques dizaines qui à la fin finissaient par se connaître à peu près aujourd'hui nous sommes à une époque où les gens où le principal problème c'est la gestion de la multitude dans tous les domaines on a besoin de gérer la multitude sans trop réduire comment gérer la multitude ça va de la circulation jusqu'aux universités on est dans un monde où dans tous les domaines on doit faire face à une une présence de millions et de millions de personnes et on ne peut plus avoir cette vision de d'une Europe où tout le monde se connait où tout le monde parlait français d'ailleurs à l'époque où on allait dans quelques villes d'Orient où on connaissait des gens sur qui on allait rester cette civilisation de masse a des exigences elle nous apporte beaucoup mais en même temps elle doit être gérée d'une toute autre manière et peut-être que nous ne savons pas encore la gérer je pense que nous sommes encore en train d'apprendre à gérer les conséquences de la mondialisation les conséquences de la de la communication de masse oui c'est sûr que le voyage est quand même un des des éléments qui moi m'intéressent le plus que ce soit en littérature ou dans la vie de déplacement après pour ce qui est de la grande question de ce que vous avez appelé l'orient-occident c'est précisément que les deux termes sont connotés c'est-à-dire qu'on n'est plus dans des termes géographiques aujourd'hui alors que c'était leur sens au départ mais aujourd'hui ils ont ils ont pris un autre sens ils sont très difficiles à à manier mais on n'a jamais autant voyagé qu'aujourd'hui c'est-à-dire que finalement la connaissance qu'on pourrait avoir de l'autre elle sera énorme elle est énorme sauf que qu'est-ce qui se passe c'est que les voyages massifiés ils sont devenus du tourisme c'est plus du tout la même chose et le touriste finalement peu lui importe d'aller en Tunisie sur les plages ce qui importe c'est d'aller à la plage c'est pas du tout pareil et d'avoir le soleil et la Méditerranée d'ailleurs on l'a vu cet été par exemple personne n'est allé en Tunisie tout le monde est allé en Croatie donc tout ça ça se déplace c'est un peu des modes des vagues qui sont qui sont sujets par exemple à des transformations selon le climat politique selon beaucoup de choses les flux comme disent les joueurs est-ce que ça c'est du voyage oui sur le plan individuel peut-être c'est un déplacement en tout cas on passe des bonnes vacances et pourquoi on n'aurait pas le droit de passer des bonnes vacances au bord de la mer pourquoi pas sauf qu'il ne faut pas voir ça comme une rencontre forcément je trouve qu'on peut connaître mieux un pays à travers sa littérature que par une visite et moi en tout cas je voyage beaucoup mieux aujourd'hui dans les livres que dans l'espace je trouve que ce qui manque c'est une connaissance approfondie de cultures diverses et cette connaissance on l'a en s'intéressant de près de manière approfondie à cette culture à la littérature à l'art au théâtre et beaucoup plus que en survolant ou en visitant quelques lieux oui je suis tout à fait d'accord avec ça et d'autant plus qu'autrefois un voyageur que j'aime beaucoup ce que je cite beaucoup dans le livre qui est même pas tout il apprend beaucoup il sait beaucoup mais il voyage 30 ans donc c'est sûr que si on y réfléchit bien on se dit oui 30 ans pour bien connaître l'Inde la Chine les Maldives c'est pas mal aujourd'hui dans des cas c'est plutôt qu'un jour une semaine donc effectivement les livres offrent une source de connaissance qui est assez infinie qui est certainement plus vraie finalement que ce qu'on peut voir quand on sort d'un aéroport pour aller dans un hôtel souvent souvent on va dans un pays pour vérifier et pour juger que l'homme a sur ce pays et bien c'est sur ces invitations au voyage immobile à travers la littérature que je vous propose de terminer ce débat pour vous rappeler donc qu'Amin Malouf vient de publier les désorientés chez Grasset et que Mathias Hénard lui nous offre rue des voleurs publié chez Actes Sud et que Mathias comme Amin seront présents pour dédicacer leurs ouvrages au hall du livre jusqu'à la fin de la journée je tenais encore à les remercier d'avoir participé à ce débat et à vous remercier vous d'être venus si nombreux pour écouter ces invitations donc au voyage merci à vous applaudissements merci à vous